... Bonjour mes amis, il y a de quoi dire aujourd'hui. Sur ce que nous sommes, nous sommes ni plus ni moins qu'un paquet d'histoires qui véhiculent son passé et qui le répètent. On répète tous ce que nous avons appris et nous ne savons pas plus que ça. On peut se faire croire qu'on a quelque chose de plus, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de divin, mais ce que nous sommes, ni plus ni moins, toute une répétition du passé, les expériences dans lesquelles on a été, on les a conclus, on fait la conclusion et on les répète. Voilà c'est quoi ce que nous sommes en réalité. Et tout ça, ça embarque l'esprit. L'esprit est embarqué dans un consensus répétitif, un processus qui mécanise l'esprit. Les pensées que nous avons restituent le passé et l'esprit s'identifie à ça. Et nous avons donc, en fait, ce que nous sommes là. On pense qu'on est la pensée. Donc ce que la pensée fait, c'est moi. Et moi est constitué de ce passé. Voilà. Maintenant, dans cette ambiance, dans cette façon de vivre, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'esprit est altéré. Il y a un sentiment de vouloir quelque chose. Sentiment qu'il y a quelque chose derrière tout ça. et qu'il y ait un manque, un manque, une insatisfaction profonde. Parce que l'esprit, lui, il tend à aller au-delà de tout ce qui est proposé par le passé et par la pensée, qui propose ce que le passé demande, ce que le passé a fait. Et donc l'esprit est prisonnier de tout ça. Il est prisonnier seulement parce qu'il s'est identifié à tout ça. Et tout ce que nous sommes, en fait, doit être compris. Parce que c'est quelque chose que nous renions. Nous renions beaucoup de choses. Parce que nous sommes ce que nous sommes. Nous avons un paquet de mémoires qui se répètent et se répètent. Et au bout du moment, il y a ce qu'on appelle l'ennui. Parce que ça se répète. Il n'y a pas de joie. Il n'y a pas de gaieté. Donc, on invente. On fait des choses pour pouvoir avoir une vie joyeuse. On cherche quelque chose qui sort de l'ordinaire. Mais, quand on fait ça, on cherche à fuir, en fait, le sentiment d'être bloqué dans ce cheminement de la pensée, à répéter toutes les choses. Et on se fait croire qu'on sait quelque chose. Mais la pensée qui répète te fait croire que c'est nouveau. Mais tu répètes. Tu ne répètes que ce que tu sais. Rien d'autre. Ce qui a été su ou ce qui a été dit, c'est ça que tu répètes. Tout ça, ça se passe dans le mental. Mais il y a une dimension au-delà de tout ça. Et pour découvrir cette dimension, il faut comprendre combien tu es impliqué dans ce mode répétitif. Et combien tu es prisonnier, tu t'es fait prisonnier toi-même de tes propres pensées. Il faut comprendre ça. Que nous sommes kidnappés par toute un envie, un désir de perpétuer ce que nous appelons plaisir. Le plaisir de la vie, c'est ce qui se trouve dans nos habitudes et notre attraint. Et tout ça, c'est la pensée qui les a mis en place pour que tu puisses ne pas souffrir de la non-joie que tu expérimentes. Et c'est justement là, tout ce problème, que nous nous sommes tellement habitués à avoir ce plaisir, que la profondeur est restée là où elle était. Il n'y a pas eu une expérience, un regard beaucoup plus profond. Tout est resté en superficialité. Donc on s'est individualisé dans un monde où on a répété les choses. Et ce monde contient l'essence de tout ce que le plaisir peut donner à l'individu. Donc l'individu cherche dans ce monde un peu de gaieté. Mais ce qu'il trouve, ce n'est que le désir qui l'envoie dans l'espoir. Il ne trouve rien. Et comprendre que c'est ça ce que tu es, le mouvement que tu as acquis, l'être que tu es, c'est ce que tu as acquis de ton passé. Et pour aller au-delà de cette superficialité de ce que tu es, c'est ce que tu te donnes d'être. Il faut comprendre ce que tu es devenu. Il faut que tu touches à la médiocrité de ce que tu es. Tu comprennes que c'est médiocre. Et que tu ne penses pas que ce soit quelque chose qui est établi et qui est normal. Parce que la vie, en fait, quand tu regardes bien, elle est médiocre. Tout ce que nous vivons n'a pas de profondeur. Parce que nous sommes machinalisés, mécanisés par la répétition de ce que les pensées proposent. Et nous ne savons pas comment en sortir de là. Mais, seul moyen de s'en sortir, c'est de voir ce que propose la pensée. L'aberration de ce que propose la pensée, c'est ce qu'il faut voir. Mais quand tu as vu cette aberration, il y a une intelligence en toi qui comprend tout de suite que tu t'es fait avoir, que tu t'es identifié à ses pensées. Et que tu as répété les pensées. Et que tu t'es pris d'un engouement et que tu es resté coincé dans le sillon qui a été tracé pour toi depuis la nuit des temps. Nous vivons dans les sillons de nos aïeux. Nous répétons, 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 répétons. Et quand tu comprends que c'est là où tu es et que tu es coincé là-dedans. Et que tu vois ce sillon tout tracé. Et que tu comprends que ce n'est pas ta voix. Ce n'est pas ce que tu es vraiment. Mais c'est ce que tu t'es identifié avec. Alors sortir de là, ça veut dire renier tout ce qu'on a établi pour toi. Renier ce que tu es en tant que mensonge. Renier le mensonge. Et quand tu as vu le mensonge. Quand tu as renié ce mensonge. Tu t'aperçois qu'il y a une perception qui s'élargit. Parce que tu peux voir au-delà de ce qui est pensé. La pensée, elle est limitée. Elle te limite à la superficialité de la vie. Mais la vie, elle est immense. Elle est quelque chose d'extraordinairement beau. Et en découvrant ce qui cache la beauté. Et bien tu t'aperçois que tu as cette intelligence. de mettre de côté ce que tu n'es pas. De séparer les choses qui te donnent du plaisir et les choses qui te donnent de la joie. La joie, elle est procurée par l'abandon de ce que le plaisir propose. Parce que, à ce moment-là, tu n'as plus besoin de rien faire pour pouvoir être dans la gaieté. pour pouvoir avoir du répit. Parce que tout ça, c'est une tracasserie. Et c'est la tracasserie que la pensée propose. À partir du moment où tu n'as plus cette tracasserie de vouloir te faire du bien. D'avoir tout ce que tu veux pour être bien. À ce moment-là, il y a de la joie. Parce que, en fait, tu t'aperçois que vivre n'a rien de tel que d'être dans la grâce. D'aimer, d'être joyeux, d'être enthousiaste et être ouvert à tout ce qui se passe. Alors que la pensée elle-même t'empêchait de faire ça. Puisque tu étais dans l'individualisme. Ma petite maison, ma voiture, mes enfants, mes affaires. Et tout ça, ça t'enferme, ça t'enferme, ça t'isole des uns et des autres. Ça t'isole de la réalité, vraiment. Et la réalité, c'est la seule chose qui existe. Les pensées qui réitèrent la mémoire ne réitèrent pas la réalité. Elles réitèrent ce qui fut, ce qui fut la réalité. Mais la réalité, elle est tout le temps présente. Tout ce qui se meut d'instant en instant. La beauté de tout ce qui se joue dans l'instant présent. C'est ça qui existe. Et rien d'autre. Tout autre chose est illusion. Ce que la pensée propose, c'est une illusion. Et tu es kidnappé par cette illusion. Puisque tu en désires. Et tu répètes, tu répètes, tu répètes. Tu veux toujours plus. Et casser ce cycle vicieux, ce cercle vicieux, où se répètent toutes les choses. C'est la chose qui t'est donnée à toi de faire. Parce que ce que tu es n'est pas tout ça. Ce que tu es est au-delà de tout ce qui peut être pensé. De toute mémoire. Tu es la source même de la vie. Et la vie, quand elle passe, elle laisse de la poussière. La poussière. Ce sont des mémoires. Il faut que tu te laves. Tout le temps. De cette poussière que tu amasses, que tu amasses. Et au bout du moment, tu ne sais plus. Tu ne sais plus où sont les choses. Puisque la poussière a recouvert tout ça. Alors que c'est la vie qu'il faut être en contact avec. Ce moment fulgurant où il n'y a pas de mémoire. La mémoire de ce qui fut. La mémoire de la joie d'hier. C'est de la poussière. Il faut que tu oublies ça. Et être tout de suite branché avec la vie qui se joue dans l'instant. où tu exprimes ce que tu as. Cette expression qui est celle de l'enthousiasme. De la joie. De la gaieté. Et c'est une expression qui ne vient pas de la pensée. La pensée ne peut même pas concevoir ce qu'est cette joie. Ce qu'est l'amour. Ce qu'est la vie. Elle ne sait pas. La pensée, elle connaît ce qui fut. Ce qui a été. Et elle essaie de te le refraguer. Et tu t'es tombé dans le panneau. Parce que c'est facile. De s'appuyer sur des références. La pensée, c'est une référence. Une référence à la vie. Et donc, tu te repères avec les pensées. Tu dis ça, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et bien, quand j'ai fait ça, j'ai souffert. Donc, je vais le faire autrement. La pensée t'indique. Elle est le repère pour que tu puisses vivre. Mais, le problème, c'est que tu tombes dans le panneau. Et tu répètes. Et tu ne vis plus. Tu répètes ce qui fut. Et l'idée, c'est de voir. Si au-delà de tout ce que tu connais. De tout ce que tu as vécu toute ta vie. S'il y a une vie. Qui coule. D'instant en instant. Et qui n'a pas la trace. De hier. Ni de demain. De voir ça. Et d'être ça. Parce que c'est ce que tu es vraiment, au fond. Débarrassé de toutes les pensées. Ne pas être identifié à ses pensées. Mais, à quelque chose de plus large. De plus étendue. Qui prend en compte. Tout ce qui est. Tout ce qui est commun. A l'humanité. C'est de cette nature qu'on est. Mais pas. L'individu. Dans son petit monde. Ou qui s'attache. Aux choses qu'il a pu avoir. Là, on s'isole. On se fait tout petit. Et ce tout petit. Existe que dans la tête. De celui qui le fabrique. C'est la pensée. La pensée fabrique l'individualisme. Mais il n'y a pas d'individualisme. Il n'y a que nous. Et découvrir ça. Découvrir tout le mensonge que la pensée t'a fait avaler. Par la propagande. Par toute chose. Qui se passe dans ce monde. C'est une volonté collective. Qui veut que tu. Continues comme ça. Quand tu as vu ça. Tu t'éveilles. À quelque chose. De beaucoup plus large. Tu ne vois plus. À travers les yeux. Du passé. Mais tu vois. À travers les yeux. D'un instant sublime. Où se révèle à toi. Toute l'éternité. Et là. Il y a de la créativité. Et. Il y a moyen. Que nous puissions vivre ensemble. Sans se. Sans. Chemailler. Pour quelque chose qui a été. Ou qui deviendra. C'est. Quelque chose. Qu'on a besoin de. Creuser. D'instant en instant. Et. Nos vies. Seront. Probablement. Nues. Quand on. Regarde. Les choses. Comme elles sont. Quand on ne fuit rien. Quand on accepte. De voir. Que. La condition. Dans laquelle. Notre esprit. Elle est. C'est à dire. Conditionné. C'est à dire. Dans la peur. L'angoisse. Dans la répétition. Pour ne jamais perdre. Tout ce qu'on a appris. Tout ce qu'on a appris. Et. C'est de ça. Qu'il s'agit. Il faut. Abandonner. Ce que tu crois. Avoir. Parce que tu n'as rien. Tout ce que tu as. C'est du vent. Mais ce que tu es. C'est ce moment. Fatidique. De maintenant. Et cette présence de toi. Efface tout le passé. Et tout. Ce que tu peux te projeter de toi. Et tu es le día. Et tu es un adesso. Nous weapons de Dieu et du Plein. Et tu es le plan조is. Que te projeter de toi. Les saints de Dieu et du. À moins de dinners. Ouเด Brett. Les boostes enھی. Les glances des gens. Ô依ens vos paichens euros. Sous-titrage MFP.